Musique Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, c'est une expérience en cours. C'est vraiment, on explore un peu les frontières, ou du moins une vision du numérique dans l'édition pédagogique. Et l'idée fondamentale ici, c'est sa part de l'idée de mise à jour d'un manuel sur le développement durable pour les étudiants en ingénierie. Donc, la première édition de ce manuel-là en Europe est parée en 2004. Et moi, j'en ai fait une version, une traduction, adaptation pour le marché francophone en 2008-2009. Et c'est sûr qu'actuellement, tout le monde se rend compte que ce n'est plus tellement à jour. Développement durable, il y a des choses qui changent rapidement. À l'utilisation, on note qu'il y a des contenus peut-être qu'on pourrait ajouter, donc qui sont un peu obsolètes. Donc, et à travers les choses, en contact avec les auteurs originaux, on s'est mis, tout le monde ensemble, et on a décidé qu'on était pour essayer de faire une deuxième version de ce travail-là. D'abord en anglais, ensuite ça, moi je vais reprendre ça pour en faire une version encore là francophone. Et on s'est entendu pour faire vraiment quelque chose de numérique, pas pour faire numérique, mais pour faire une publication libre. Et idéalement, modulaire et modifiable aussi, ça, ça reste encore à négocier. Je vous dirais, ça c'est ma vision, là, c'est pas encore tout à fait vendu, au moins c'est pas dans la poche. Mais, donc, si on parle pas de numérique pour changer nécessairement, on parle en fait pratiquement, pour employer le terme que j'ai vu, d'un ouvrage homothétique fondamentalement, qui pourrait être complémenté par un site web, des liens, des exercices, des choses comme ça. Mais ce qu'on vise pour l'instant, c'est vraiment un contenu standard, là, donc des chapitres, avec questions de discussion, des choses comme ça. L'équipe, rapidement, là, je dis ça, c'est bon, pour voir, c'est un effort international. On a des gens des Pays-Bas, de l'Irlande, ceux qui pensent que l'Imerick, c'est juste des verts grivois, le nom c'est une ville. Il y a des gens de Suède, des gens d'Espagne. Donc, l'idée fondamentale, du moins, c'est l'idée que moi, je supporte, comme je vous dis, ça fait encore l'objet de discussion, c'est vraiment de développer un manuel, donc, avec des sections, des chapitres, mais que les utilisateurs pourraient s'approprier selon leurs propres besoins. Et quand je parle d'utilisateurs primaires ici, ça serait en fait les enseignants. Donc, quelque chose qu'un enseignant pourrait s'approprier dans son entièreté, qu'il pourrait s'approprier, disons aussi, en partie en ajoutant son propre contenu aux besoins, selon les besoins du cours qu'il donne, et voire même adopter certains contenus et faire des modifications. Donc, vraiment, on tombe dans la licence ouverte. Donc, peut-être, à certains endroits, faire des changements, rajouter des choses ou aider à adapter pour une réalité locale, donc changer les contenus à ce niveau-là, ça serait idéalement ça. Et là, on parle évidemment aussi de choses comme la traduction. Ça, c'est une autre réalité. Ça permettrait à des auteurs de s'approprier ces documents-là pour les traduire dans la langue désirée. Donc, ça, c'est… Et il y a des… Donc, on parle ici, comme je disais, de licence attribution 4.0, donc la liberté de partager et d'adapter, OK, fondamentalement. Donc, il n'y a pas de… Tout en respectant, évidemment, le terme français, c'est… Bon, en anglais, on utilise « authorship », en français, on utilise « paternité ». En respectant quand même la paternité de l'ouvrage ou la maternité de l'ouvrage, selon l'auteur, donc de reconnaissance, mais de vraiment permettre aux gens d'adapter les contenus à leurs propres besoins. Il y a des plateformes qui existent actuellement pour ce type de publication-là, qui ont été mises en place, dont, entre autres, OpenStack, c'est celle que je connais le plus, qui est vraiment… qui est faite pour ça. Ce n'est pas dit que c'est la plateforme qu'on va utiliser, mais disons que c'est vraiment vers ça qu'on va se diriger, donc qui permet littéralement de publier le matériel et qui permet aux gens de se l'approprier et encore là, comme je vous disais, de l'adapter à leurs besoins, ce qu'on appelle ici le « frictionless remix ». Donc, et cette plateforme-là, si on peut voir, par exemple, des exemples de manuels qui existent, moi, ça a été mon inspiration, là, « Sustainability Comprehensive Foundation », qui est un manuel américain, bon, qui n'est pas dans le domaine de l'ingénierie particulièrement, mais il y a des choses là-dedans qu'on pourrait récupérer. Et c'est le genre de choses que quelqu'un peut s'approprier. Et si vous regardez ici, bon, c'est petit un petit peu, là, mais il y a un bouton ici, « Reuse or edit », donc quelqu'un pourrait littéralement aller s'approprier ce contenu-là d'un module, c'est, bon, je ne veux pas aller dans les détails, c'est divisé en modules, tout ça, mais on peut s'approprier les contenus et, au besoin, les transformer. Si ça avait fait mon affaire, ce matériel-là, j'aurais pu, en fait, me l'approprier, le traduire en français et le faire à mes étudiants. Ça, ça a été une des possibilités. Même moi, j'ai mis, j'ai fait des petits tests, j'ai mis une petite étude de cas là-dessus, c'est pas très long, c'est même pas une page, là, mais, donc, ça, c'est disponible sur le site. On peut l'extraire en PDF, par exemple, donc, ici, on a, on a ici la version PDF avec la source ici, c'est pas très clair, je dois avouer, mais, le, j'ai contacté les gens, c'est pas fait encore, mais, là, on parlait de ça ici, là, parce que toutes les annotations automatiques, là, et ils parlent, en fait, de cette plateforme-là, de rendre ça multilingue, donc, d'avoir le choix, donc, cette annotation automatique, ici, là, « This work is product by OpenStack », ça pourrait être en français, ici, ça ne l'est pas encore actuellement, malheureusement, mais, éventuellement, ça pourrait le devenir. Donc, OpenStack, c'est une des, disons, les plus vieilles plateformes de ce genre-là, aux États-Unis, ça pourrait, disons, être une des solutions. Là, OK, ça, c'est les lignes, justement, donc, les avantages d'une approche comme celle-là, telle que je le conçois, c'est vraiment, bon, disons, la flexibilité, donc, ça permet aux gens, tu n'es pas obligé d'acheter le livre, tu sais, c'est pas, tu n'achètes pas un livre au complet en disant, bien, je vais utiliser un livre, parce qu'on sait, les étudiants, ça, c'est une autre chose, « Ouais, on a acheté un manuel, comment ça fait qu'on a utilisé juste la moitié des chapitres dans le manuel? » Bon, bien, là, tu peux adapter, tu peux aller chercher les choses dont tu as besoin. Il y a la question des mises à jour, OK, bien, ça, c'est, là, ça reste à voir, mais c'est sûr que quand tu n'es pas investi dans 5000 copies papier, bien, c'est plus facile de penser à une mise à jour. Entre autres, les corrections et les améliorations aussi qui peuvent être plus rapides, entre autres, en se basant sur la rétroaction des utilisateurs. On peut imaginer, ce système-là pourrait favoriser de créer une boucle, d'avoir un groupe d'utilisateurs. Et là, je parle généralement d'enseignants, là, qui permettent d'avoir du feedback et de faire des corrections ou des améliorations, là, en fonction des commentaires qu'on a. Bien, en fait, c'est le point suivant, là, la collaboration plus étroite entre auteur-enseignant. C'est possible. Je ne dis pas que ça ne découle pas nécessairement de la qualité même de la plateforme, mais ce modèle-là est plus approprié à ce genre de collaboration-là. Pour moi, c'est clair aussi, c'est que quand on parle d'ouvrages libres comme celui-là, bien, on parle de développement durable, il y a toujours le principe d'accès au savoir. Je trouve que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une question juste d'argent, ceci dit. Je n'ai pas voulu en faire, là, dire « Ah, il faut que ce soit gratuit pour les étudiants. » Parce que même le manuel que j'ai actuellement en français, il n'est pas très cher, je ne sais pas. Mais quand même, c'est le fun de savoir que tout le monde, n'importe qui qui veut y avoir accès peut y avoir accès facilement. Donc, sans faire une question de prix, la question de libre accès est intéressante. Et, bien, évidemment, dans ce cas-ci, là, vraiment, on a une occasion de discussion et de partage interinstitutionnel en travaillant plusieurs… Encore là, ce n'est pas… ça pourrait se faire dans un contexte régulier, mais le fait de ce qu'on fait actuellement, c'est vraiment intéressant, surtout d'avoir des perspectives nationales différentes sur le développement durable. Donc, ça, c'est… grosso modo, ce sont les avantages, c'est ce que je les vois. Les bémols, évidemment, c'est de recruter et de mobiliser une communauté de contributeurs. Ce n'est pas… ce n'est pas évident. Encore que là, on a un core group, là, actuellement, qui a été mis en place. On a des experts, quand même. Il n'y a pas de rémunération pour les auteurs, ça, c'est clair, mais de toute façon, dans le domaine du manuel scolaire, à moins d'être sur les gros marchés américains, ce n'est pas en soi, là, un gros, gros défaut. On ne s'attend pas à faire des fortunes avec ça. Une chose qui est, entre autres, pour avoir parlé avec les gens qui ont travaillé, entre autres, sur le livre que je vous ai montré, là, sur la durabilité, c'est qu'il faut s'assurer que tous les contenus sont en licence libre. Donc, toutes les images, les figures qu'on utilise, et pour eux, ça a été un gros, gros travail. Il y a beau dire aux auteurs, ne mettez pas des… mais ne mettez pas des photos tirées d'une banque qui n'est pas en licence libre. On finit toujours par se retrouver avec des problèmes comme ça. Donc, il faut vraiment faire un travail très étroit de vérification. Et il y a la question du financement des services professionnels nécessaires. Pour avoir publié la traduction d'adaptation que j'ai faite, je réalise à quel point le travail des éditeurs, au-delà de faire des copies du livre et de le mettre en marché, le travail d'édition en lui-même est un travail précieux. C'est un travail très important. Donc, s'il n'est pas payé par les utilisateurs, il faut qu'il soit payé quelque part. Il faut trouver de l'argent pour payer ces gens-là, un bon correcteur, un bon… Donc, ça, c'est une difficulté. Ça veut dire qu'il faut trouver un autre modèle de financement qui peut se faire par des fondations ou des choses comme ça. On est actuellement en contact avec différentes grandes fondations pour voir si on ne pourrait pas avoir de l'argent. et, en fait, là, c'est tout le problème. Avec l'éditeur original de la version anglaise, on est en discussion avec eux et eux accepteraient, en fait, de faire ce travail-là contre rémunération. Donc, il est parfait. On va vous faire le travail d'édition, mais on va être payé. Ils ne seront pas payés en le vendant. Ils vont être payés par les auteurs, dans ce sens-là. Donc, ça, ça va être la réalité à laquelle on se confronte actuellement. Mais disons qu'on est assez… On est assez… Ah, je n'ai pas ouvert le bon fichier. Je vais faire une correction. Donc, là, on en est où actuellement? Je vous dirais qu'actuellement, on est en train de régler tous ces problèmes-là en parallèle. On a commencé à travailler sur les contenus. On travaille là-dessus, puis en même temps, on essaie de voir comment on peut financer ça. On est en négociation avec l'éditeur. En négociation, ce n'est pas des négociations, c'est en discussion avec l'éditeur, qui est très ouvert. L'éditeur, c'est intéressant parce que, pour eux, c'est la première fois qu'ils feraient une expérience comme ça. Ça les intéresse, là. Ils trouvent ça intéressant. Donc, vraiment, là où on est actuellement, rechercher des collaborateurs supplémentaires pour nous aider à améliorer les contenus. La recherche de financement, puis comme je vous dis, de s'entendre avec l'éditeur original. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'ai soulevées ici concernant, par exemple, moi, ce que je perçois comme étant le mode de diffusion et le mode de licence. Je vous dirais qu'actuellement, ce n'est pas nécessairement là, explicitement, ce modèle-là qui est retenu. C'est-à-dire qu'on n'a pas retenu le modèle encore. Moi, je vous pose pour celui-là, mais j'espère que ça va passer comme ça. Mais ça se pourrait aussi qu'on ait d'autres choses. à savoir, à ce moment-là, si le projet continue ou pas, ce sera une autre chose aussi. Donc, grosso modo, c'est ça. Il n'y a pas... Je suis rendu pas mal à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada